Comment est-ce qu'il faut toujours qu'on soit en mouvement ? On n'aime pas, il faut toujours qu'on soit en mouvement, on n'aime pas poser le pied à terre, c'est une perte de temps, c'est une perte de rendement, il faut toujours rouler, toujours rouler. Je m'appelle Jordan, j'ai 22 ans et je suis livreur chez Fetch. Ça consiste à aller chercher ce que le client a commandé via un site internet et le ramener chez lui dans un temps 30 minutes à peu près. Ensuite, ça arrive sur notre application, on a un onglet qui nous donne les informations sur le restaurant, donc à l'heure où ça doit être prêt, la commande. Donc une fois qu'on est au restaurant, on a l'onglet du restaurateur, on met j'y suis. Ça va ? Ouais. Nickel, merci. Et ensuite, dès qu'on part du restaurant, on met j'y vais sur l'onglet du client. Après, de là, il y a un SMS qui arrive sur son téléphone et il peut nous voir en direct avancer vers chez lui. C'était vers le mois de septembre, quand j'avais 15 ans. Mon anniversaire était au mois de novembre, donc j'ai demandé un vélo, un VTT pour mon anniversaire et c'était parti. Et j'ai pu arrêter jusqu'à maintenant. J'ai eu une petite période de flou où je me suis blessé, j'ai un peu arrêté. Mais j'étais en compétition, j'ai fait tout ce qui est Coupes de Lorraine, Championnat. J'ai eu plusieurs titres régionaux, inter-régionaux. Un petit aperçu de tout ce que j'ai gagné, des autres Coupes un peu à droite, à gauche, chez mon père, etc. Ça, on va dire que c'est des Coupes que je me souviens, des moments que je me souviens particulièrement. À ce moment-là, j'avais quand même un super niveau en compétition. Il se passait quand même pas mal de choses dans mon sport. Il était assez jeune, mais il y avait pas mal de mouvements dans des teams un peu, etc. Et je pense que j'aurais pu avoir ma chance pour pouvoir concourir un peu à un niveau un peu supérieur si je me donnais les moyens. Mais voilà, un peu de regret, mais il faut avancer. Et puis le vélo, ça reste toujours une passion et on continue comme ça.